Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une aventure culinaire extraordinaire à Tokyo. Et pour rendre cette expérience encore plus spéciale, j'ai l'immense privilège de passer 24 heures en compagnie de Olivier et Natsuko qui nous ouvrent les cuisines de leur restaurant gastronomique. Cette journée promet d'être riche en saveurs et en découvertes fascinantes, c'est parti ! Petit réveil à 5h qui pique un peu. On va partir pour aller au marché. Je vois que le soleil commence à se lever, ça va être aussi super sympa je pense de voir Tokyo vraiment très très tôt le matin. Olivier et Natsuko nous ont donné rendez-vous à 6h du matin au marché aux poissons de Tokyo. Donc on va pouvoir voir tous leurs fournisseurs et comment ils ont l'habitude de travailler avec eux. Ça va, ça n'est pas trop dur le... Non, ça va, ça va. Du coup, vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous venez là, à peu près à quelle fréquence et comment ça se passe finalement, quelle partie ça a dans votre travail. Pour nous, c'est super intéressant parce qu'en gros, on vient 2-3 fois je dirais tous les 3 mois parce qu'on peut avoir de la fréquence de changement de menu un peu pour voir les nouveaux produits, pour parler en fait avec les fournisseurs de poissons qu'on a et voir qu'est-ce qu'il a, le taille, la qualité. Donc nous, ça nous permet de parler avec lui, de voir qu'on est proche avec lui parce que c'est pas juste, OK, on appelle, on coup de téléphone, il nous livre le poisson et c'est tout. C'est le relationnel finalement. C'est ça. En fait, avant l'inversion, on est venu déjà plusieurs fois pour trouver les bons fournisseurs, les bonnes personnes et c'est pour ça qu'en fait, on revient pour les voir, pour dire bonjour. C'est un peu exclusif parce que normalement, les gens sont pas... Tu peux pas venir en fait comme ça, c'est pas ouvert au public, c'est uniquement pour les professionnels. Donc là, en fait, les gens sont en train de travailler vraiment et vous allez voir un peu comment on travaille dans ce marché aux poissons. C'était la toute première fois que j'entrais dans une poissonnerie, on va dire aussi grande. Donc c'était assez surprenant. C'était aussi hyper intéressant de voir la multitude de poissons qu'offre le Japon, étant donné que ce pays est une île, ils ont vraiment énormément de choix. D'ailleurs, les japonais sont extrêmement friands de poissons. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans tous les restaurants. Je suis donc ravie d'avoir pu vous partager ce moment. Oui, carrément. Nous, on adore les huîtres. On a de la chance de pouvoir tester des huîtres qui viennent de différentes zones du Japon. On a testé Nagasaki. C'est ça. Très bonne, ça change. C'est bon, un peu les tests. On teste... Yogo. Yogo. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est différent. Même texture grosse, mais le goût est complètement différent que de la première de Nagasaki. C'est à son... C'est... C'est grande. Demain matin, à 5h, ça va ? C'est bien, c'est clair. C'est pas yodé, mais c'est complètement différent du goût. Là, on a ses textures sur crémeux. Et là, on a une autre texture un peu de noiselle. C'est vrai. Et là, on a vraiment une autre texture un peu qui rappelle le poireau. C'est drôle parce qu'en France, ça n'a vraiment rien à voir, le goût des huîtres. C'est vraiment pas pareil. Moi, j'ai un goût de poireau près de la bouche. Je vous montre. Ah oui. Moi, je préfère celle-là. Là, on est sur la dernière huîtres au Kaido. On est en, je dirais, une numéro 3, ça. Et à mon avis, elle sera moins charlie que celle qu'on a mangé avant. Ah ouais, parce qu'elle a les deux autres. Ça, c'est petit. C'est charlie aussi. Et ça, par contre, ça ressemble à la France. Il n'y a vraiment que trois trucs qui n'ont rien à voir. Si tu en manges beaucoup, tu es un peu moins écœuré en mangeant ça. La deuxième, c'est ma préférée. C'est ici avec qui je travaille majoritairement pour récupérer mon poisson. Donc là, on est venu voir un peu les produits, les différentes tailles de poisson. Pour savoir, parce qu'on est en train de, au restaurant, de changer le menu. Donc on travaille avec lui directement, on vient le voir. Tous les matins, ça doit être avant 5h du matin, ils vont, ils font des enchères en fonction de ce que les clients veulent. Et ils achètent des lots, tu vois. Là, sûrement, il a acheté ceux. C'est des lots. Voilà, de lots de coquillages. Et en fait, chaque lot, ça marche partout. D'abord, les coquillages, ensuite les poissons. Il y a aussi les enchères. Ça, c'est sur le côté, mais spécialisé pour le thon aussi, le thon rouge. Parce que c'est très réputé au Japon. Et en gros, ils vont, ils achètent une caisse. Donc tu as plusieurs personnes, et c'est celui-là qui propose le plus, voilà, en fonction. Donc les prix varient en fonction des qualités, des coquillages et tout comme ça. Donc après, vous, vous ne pouvez pas avoir un coût fixe par menu, finalement ? Non, voilà. Mais après, souvent, ce qu'il faut, c'est qu'eux, ils règlent leur enchère, l'achat de la boîte. Ils essaient de l'avoir au même prix pour ne pas proposer. Le matin, un truc comme ça, et l'autre matin, un truc complètement différent. Ça, c'est grâce à Natsuko, parce qu'elle, elle permet de faire le lien aussi, de comprendre les gens. Après, il y a bien de parler avec les gens, parce que vraiment, pour nous, c'est un poisson de feeling. Quand on parle avec les gens, vraiment, si vraiment, ils ne sont pas intéressés par notre projet, on ne sont pas. Vous l'aurez donc compris, Natsuko et Olivier priorisent le relationnel avec leur fournisseur. Et après quelques heures de repos, on s'est rendu au restaurant de Olivier et Natsuko, que je vais pouvoir enfin vous présenter. Et là, on s'arrête là, du coup. Je continue à filmer, je fais quoi ? Comme ça, on va me voir, salut. Début de journée. J'adore comment tu es investi, nous, que c'est trop bien. On allume les machines. Donc, à tarif, tu allumes directement tout. Oui, voilà. Là, tu vois, j'allume la ventilation, l'eau chaude. Ici, tu as le gaz. Parce que le soir, on éteint le gaz, histoire de ne pas... Oui, c'est du problème. Là, j'allume le four. Moi, je fais en ligne. D'accord. Lumière. Voilà. Ouais, c'est fou. Franchement, on est contents. Raphaël, le sous-chef qui est en train de se changer. Après, je vais me changer et on va commencer. Vous pouvez peut-être vous présenter, nous présenter aussi le concept du restaurant et votre histoire un petit peu avec la restauration, comment vous en êtes arrivé là au Japon. Moi, je travaille à Paris dans un restaurant et d'un groupe qui s'appelle le groupe Tamara. Les personnes qu'on se groupe, en fait, c'est les passionnés aussi du Japon. Quand on est arrivé au Japon, on avait pour projet d'ouvrir un restaurant. Et voilà, on s'est associé avec ce groupe. Oui. Qui sont déjà entrés super investis en eux. En fait, ce projet ne pourrait pas exister. Très rapidement, après qu'on soit arrivé au Japon, on a lancé ce projet. Donc, voilà, on a cherché un local, on a cherché les architectes et tout. En fait, on a fait ce bébé qui est Olina aujourd'hui. Ça ne fait pas longtemps que vous êtes ouvert. Non, c'est depuis février, mi-février. Donc, c'est vraiment tout récent. Oui. Mais le nom Olina, c'est avec le chef Olivier et le manager Natsuko. Ah, ben oui, c'est génial. Même pour les Japonais aussi, c'est quelque chose qui est facile à prononcer parce qu'on voulait quelque chose qui reste facile pour les Japonais aussi, mais qui est une identité aussi à nous. En plus, en japonais, ça veut dire tisser quelque chose pour faire quelque chose de beau. Ah, ben trop bien. Oui, Olina, c'est incroyable. J'ai commencé la cuisine, ben tard, j'ai commencé à 20 ans. Oui. Et en fait, c'est parce que je suis parti en Australie et que j'avais fait des études de commerce, mais ce n'est pas ma passion. Et je ne parlais pas un mot d'anglais, donc je suis parti en Australie. Et vu que je ne parlais pas un mot d'anglais, j'ai dû commencer, je pouvais travailler nulle part, quelque chose dont tu n'as pas besoin de parler. Et c'est la plonge d'un restaurant. Donc, j'ai commencé à faire la plonge. Et ce n'est pas quelque chose qui me passionnait, donc je faisais ça rapidement, mais bien. Et le chef a commencé à me proposer d'aider en pâtisserie sur le côté de la plonge. Et de fil en aiguille, ça ne m'a plu. Je suis rentré en France et là, j'ai commencé à apprendre la cuisine, à travailler dans les restaurants sur Paris, notamment Pierre Sangue, la durée aussi. Et après, j'ai travaillé dans plein de restaurants. On est parti en Suède avec Natsuko, je travaillais en Suède. J'ai travaillé dans le sud où j'ai un Banyuls, le fanal à l'époque. On invite vraiment à qu'on est originaire de tout proche. Mais comme quoi, on peut partir de rien, finalement, de la plonge et en être là aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Au moins, tu vois toutes les étapes. Donc, tu apprends à respecter que le travail jusqu'à l'assiette sur la table, ça commence par une assiette bien nettoyée. Et du coup, toi, Natsuko, parce que c'est un parcours un peu plus différent. Je suis partie en France pour étudier la mode. Et j'ai fait mes études en France. J'ai commencé à travailler pour les marques françaises sur la Suédoise. Parce que je m'étais styliste. Oui, voilà, toi, tu étais styliste. Oui, donc c'est vraiment la recherche, la matière. Voilà, donc Natsuko est né au Japon. Tu es venue faire ses études de stylisme. Puis elle travaille dans des grandes maisons, des très belles grandes maisons de luxe qu'on connaît tous. Et puis ensuite, la rencontre. Oui, voilà, c'est ça. La rencontre. Du coup, vous êtes allé faire vos projets tous les deux en Suède. Donc Natsuko dans la mode. Et moi, en cuisine, je l'ai suivi. Je me suis dit, voilà, j'avais envie de voir un peu de nouveau. Donc quand elle a eu cette proposition en Suède, j'ai dit, pourquoi pas. Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir des visions un peu de la cuisine. Parce que quand tu changes de pays, ensuite, il y a une... C'est super enrichissant. Je dois faire une mise en place. Donc je te montre un peu. Let's go pour la mise en place. Toujours en immersion totale. Petit tablier, voilà. Voilà, super. Je me fais styliser par Natsuko. Et du coup, Natsuko aussi, par son expérience, vraiment aide beaucoup sur la direction artistique, finalement, du restaurant. Que ce soit l'Instagram qui est super beau. Il est incroyable. Je vous invite à aller regarder et à suivre, très important. Puis même, voilà, on va voir, on va découvrir l'endroit qui est vraiment... Je trouve ça bien de rentrer dans un univers. C'est pas que la nourriture, c'est un ensemble. C'est vraiment un univers et c'est sûr. Déjà, rien que dans le nom, c'est génial. Alors, on a une présentation assez express de la cuisine. Parce que là, voilà, il faut envoyer. Mais ici, il y a le coin un peu cuisson. Ici, tu as les frigos que Raphaël utilise parce que c'est lui qui est au cuisson. Pour avec toute sa mise en place. Ici, on a ce qu'on appelle un short plat. Donc pour avoir les assiettes, toutes les assiettes qui sont chaudes. Et donc ici, c'est tout ce qui est entrée. Donc tu vois, on garde un peu toute la mise en place, côté entrée. Frigo nickel. Ici, c'est tout nos matériels qu'on garde un peu dans les boîtes. Ici, c'est tout ce qui est niveau dessert. D'accord. Voilà. Et ici, on a un petit congélateur pour les glaces, les trucs comme ça. Un peu de trucs à sécher pour la plonge, la vaisselle. Et ici, c'est tout ce qui est un peu, comment j'appelle ça, bibliothèque fermentation. Donc en fait, il y a plein de trucs qu'on utilise notamment dans le menu. Est-ce que tu as deux, trois trucs qui sont tes préférés à vous montrer ? Bon, il y a des trucs un peu fun. Par exemple, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà goûté du miso. Je sais, mais on a fait un miso à la betterave. Et ça, pareil, au lieu d'utiliser des graines de soja, j'utilise de la betterave. Là, j'essaie de faire du vinaigre de riz. Là, j'essaie de faire différents vinaigres. Là, tu as un vinaigre de carottes, vinaigre de pommes. Là, c'est du kombucha. Tu sais, on fait notre kombucha maison ici. C'est super. Donc on a quelques kombucha à la carte. Oui, on aime bien. C'est bon pour l'estomac. Et en plus, c'est intéressant. Elle doit s'en pétillant. Donc on fait différents. Après, on met en bouteille. Tu vois, on fait fermenter. Tu as le gros champignon qu'on appelle la mer. Escobie en anglais. Et après, on met en bouteille avec différents aromates. Tu vois, mais des fois, le champignon, il se reforme aussi. Mais ce n'est pas mauvais pour la santé. Ah, c'est space. Tu vois, c'est une mer. Et ça, tu peux le retrouver, c'est ce qu'on appelle la mer. Tu peux le retrouver en fait, c'est dans le processus du vinaigre aussi. C'est différent. C'est une mer qui réside plus à l'acidité. Mais c'est le même processus en fait. Avec le contact avec l'oxygène, ça va créer cette pellicule de protection. Ça, c'est l'alcool de pommes. C'est alors, tu as des lactofermentations normalement du gobo. Des carottes. Après, tu as un peu de piqueuse, des trucs comme ça. Tu as plein de choses différentes. Tu as le topinambour que Raph, il est en train de faire ici. Carottes fermentées, voilà. La tête macro mélangée au sel. Et en fait, ça, c'est un minimum de 6 mois. Et après, on va essayer comme un peu une sauce poisson, là pareil. Avec du calamar. Du calamar et j'ai mis du riz koji. Et ça, c'est le miso que je te fais. C'est un sigel. Tu vois, c'est du riz, comme tu disais, qui est fermenté. Et dans lequel on a mis ces champignons. Tu vois, le riz, on a mis, tu vois, il y a une pellicule blanche qui s'est développée dessus. Tu vois, ça, tu utilises comme base pour le saké, pour le miso. Tu vois, ça, tu vois, ça va agir sur les fibres des aliments. Il faut l'utiliser sur des viandes, des choses comme ça. Ça va tentadrir la viande. Ok. Et après, au niveau du choix juste de la salle, l'esthétisme. On est au dernier étage de l'immeuble ici. Et avec l'architecte qu'on a parlé, il nous a présenté cette idée un peu de... On a beaucoup de fenêtres et un peu d'intérieur-extérieur, en fait. Un peu une terrasse avec ce côté sol. Oui, c'est vrai, ça fait un peu terrasse. Mais pas en faisant non plus un rooftop, tu vois. Mais un peu qu'on sente un peu cet espace. Et le côté bois, c'est pour, voilà, délimiter bien les espaces. Tu vois, on a deux zones un peu. Et on a cette île centrale de la cuisine. Oui, et puis c'est bien qu'il y a le côté ouvert. Les gens voient cuisiner, c'est super intéressant. Comme on disait plus loin, on a la même tenue. Donc nous, on sort, on rentre dans la cuisine. C'est vraiment un mixé, quoi. Comme tu as pu le voir, tu vois, on est allé voir nos fournisseurs au marché aux poissons. Et là, ce matin, j'ai réceptionné ça. Et donc là, on va venir le faire. C'est pour un amuse-bouche, en fait. Donc là, je vais venir l'ouvrir, le vider. Tu vois. Et après, on va lever les filets. J'aime bien le poisson. En plus, dans mes expériences passées, j'ai eu la chance, notamment quand je travaillais à Banyuls. Le fanal, tu dois connaître, c'est juste à côté de la mer. C'est en face de la mer. Et il se faisait fournir les poissons directement depuis le petit port qu'il y a. Tu vois, donc là, on vient lever les filets. On enlève cette partie qui sont des arêtes aussi. Oui, c'est sympa. Et après, je viendrai les désarrêter. Le but, c'est d'essayer de garder un maximum de chair sur l'arête, quoi. Oui, évidemment. De ne pas gaspiller. Ok, là, je vois que vraiment, tu prends le temps d'enlever toutes les arêtes. C'est ça. C'est un petit poisson, donc il faut faire quand même assez attention. Là, tu les mets dans ce petit bocal, quoi. C'est pour pouvoir jeter tout tranquille. Oui, ça, oui. En fait, tu vois, ça reste accroché. Donc là, j'ai mon papier où j'enlève l'eau. Et là, je mets dedans pour... En gros, je l'aplatis un peu parce que je vais rouler avec un légume fermenté. D'accord. Un légume japonais qui s'appelle le gobo. Alors maintenant, une fois que j'ai fait le foisson, je coupe en fait ce qui s'appelle au Japon le gobo. C'est une racine qui ressemble vraiment au salsifis. Tu vois, c'est ça. On le fait fermenter, lacto-fermenté. C'est cette racine, on l'a épluchée. Et on l'a fait fermenter à peu près 2-3 semaines, ça dépend de la température qu'on goûte. Et là, une fois que c'est prêt, j'enlève le liquide et je le mets sous vide. Donc ça, c'était dans le bocal avant. Voilà, c'est ça. Et je le mets sous vide dans le frigo parce qu'une fois que c'est au frais, en dessous d'une certaine température, il n'y a plus de fermentation qui s'effectue. D'accord. L'acto-fermentation, c'est une fermentation à base de sel. On met un pourcentage de sel par rapport au poids du légume et de l'eau. Ça va créer une fermentation lactique, ce qui va ramener un peu l'acidité en fait. Et ça permet de préserver d'un les légumes et de deux, de ramener un peu une palette de saveurs un peu différentes de ce qu'il y a fait. Donc là, je viens le découper. J'enlève le centre parce que c'est un peu dur et ce que je vais faire un peu après, je vais couper des fines lamelles, tu vois. Moi, j'enlève ça et je vais essayer de couper au plus fin possible, tu vois. Donc tu sors pas mal de choses de finalement tes petits pots. C'est ça, c'est ça. Le but, ce n'est pas juste une décoration. Le but, c'est d'intégrer ces légumes parce qu'au final, ces légumes, on ne va pas juste les utiliser pour une décoration. En fait, il y a un roulement dans ces bocaux. Il y a des choses qui restent plus longtemps. Par exemple, on fait du miso, on fait du vinaigre. C'est des choses qui prennent beaucoup plus de temps, qui prennent au minimum six mois, un an. On fait aussi des sauces poissons qui s'appellent garoum, qui est un procédé en fait de très longtemps de l'époque égyptienne. La fermentation, en fait, partout dans tous les pays, c'est quelque chose, c'est l'ancêtre du frigo dans toutes les civilisations. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas ce système de technologie et aussi de faire les frigos. Donc, il fallait qu'ils conservent leurs pêches, leurs légumes, leurs produits. Donc, ils utilisaient le sel, ils utilisaient des moyens qui permettent de conserver ces produits. C'est le montage pour le snack. Et après, au frigo. Au frigo. On va aller voir aussi Raphaël pour le bord d'un peu. Non, mais c'est vrai. Allons, on mettez Raphaël. On n'est que deux dans ce restaurant en fait, donc pour l'instant. Tu es le bras droit d'Olivier. Exactement. Donc, je te laisse un petit peu te présenter. Donc, moi, je suis arrivé au Gépran il y a quatre ans. Oui. Ce n'était pas prévu. Je suis venu visiter un ami ici, qui était qui vivait ici. Ok. Et je ne suis plus jamais reparti, quoi. On est amoureux du pays. Oui, exactement. Moi, j'ai commencé en pâtissier. Et après, j'ai bifurqué en cuisine. Ça fait peut-être sept ans maintenant. Et on s'est rencontré avec Oli un peu par hasard. C'est un ami qui nous a mis en relation. D'accord. Et j'aimais l'univers. En plus, j'aime bien la personne, quoi. Il est sympa, oui. Donc, j'ai commencé à Londres. Ah, rafouille. Après, je suis du sud de la France, de Saint-Tropez. Ah oui, on n'est pas loin. Originaire de Saint-Tropez ? Non, de Sainte-Maxime. Ah oui, mais c'est juste à côté, ouais. Oui, j'ai pas mal bossé pour les saisons, machin, à Saint-Tropez. D'accord. Et après, je suis parti en Inde pendant un an et demi, deux ans. Et là-bas, j'étais pâtissier. Et oui, j'ai pas mal bougé, quoi. J'ai fait beaucoup pour Chevel. Ah oui, donc tu as travaillé quand même dans des belles... Oui, des hôtels aussi, ouais. Ah, ok. Hôtels, restaurants. D'accord. Vous êtes un peu réparti l'étage, quoi. Ouais, on est tous les deux. Oui, il a des recettes. Il a des idées. Et on essaie, voilà, de trouver chacun comment on pourrait avancer et faire mieux. Voilà. On a des idées. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Mais voilà, on essaie de s'adapter. Puis c'est l'ouverture. Ok. Donc, on a pas mal d'essais et tout ça. Et donc, du coup, là, qu'est-ce que tu es en train de faire ? À la carte, on a du porc qui est farci avec une moussine de crevette. Donc, on sert ça avec une bisque. Fait rôtir au barbecue japonais qui est là. Et puis après, on le cuit au four. C'est la purée de copinambour. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc ça, ça sera servi avec le porc. Donc, en fait, je prépare déjà d'avance comme ça. Ok. On essaie d'avoir des plats esthétiques, mais qui sont pas chargés, en fait. Mais en fait, tout est travaillé au maximum pour avoir des goûts puissants. Et une technicité, on la ressent dans le visuel, mais dans la simplicité, quoi. Ça, c'est un travail un peu long, en fait, pour un plat. Ah ouais, là, j'allais dire waouh. En fait, vu que la cosse, ça a tendance à avoir une texture un peu farineuse, un peu raide. Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la peau du petit pois pour avoir... Ah oui, c'est vraiment dans le détail, quoi. En fait, on les fait au barbecue. Ok, parfait. Donc, ça leur donne un petit goût fumé, tu vois. Avec des hassali, donc c'est des palourdes, en fait. Ça s'appelle hassali en japonais, qu'on fait aussi au barbecue. On sert ça avec une émulsion de cosse de petit pois. Donc, on réutilise tout, quoi. Olivier, en fait, il réutilise tout le légume, ouais, exactement. Essayer de tout réutiliser le légume, quoi. Il y a de plus en plus de problèmes écologiques, des choses comme ça. Donc, nous, à notre petite échelle, tu vois, de restaurateur, le but, c'est vraiment d'essayer de respecter les produits qu'on reçoit dans le restaurant et de faire comprendre aux gens aussi qu'on essaie et que c'est possible d'utiliser tous les produits et de faire des choses avec aussi ce qu'on pense qu'ils pourraient se jeter. Il y a des gens qui le font très bien depuis des années et nous, on essaie de poursuivre ça. Nous, on a besoin de personnel, hein. Et oui, il a mis la main à la pâte. Il a changé de métier. Ça va, ça, je... Écossais, les petits bois. D'accord. C'est bon. Il reste au Japon. Ouais. C'est beaucoup plus précis que ça vous dit. Ah bah, tu sais, nous, on aimerait bien être au Japon, donc... Et alors, du coup, Natsuko, je viens t'embêter un petit peu. Oui, ça, c'est mon petit bureau. C'est ton petit coin bureau. Je vérifie combien de personnes, combien de réserves. Ok. Je cherche avec leur nom. Ouais. Ce qu'ils font, un peu le... Ah ! Ah, donc vous vous renseignez un peu sur les clients. Quand les gens réservent, ils mettent le nom. Donc, des fois, ça affiche quand je tape sur Internet. Donc, moi, je cherche ça et je partage avec l'équipe. Quand les gens réservent au téléphone, je demande quand même pour quelle occasion. Ouais. Et on ne demande pas... Si c'est un anniversaire ou quoi. C'est ça. D'accord. Donc, c'est surtout aller à jouer en Tchèque avec tout le monde. Tu gères un peu la partie marketing et communication. Oui, surtout beaucoup de communication. Pendant le service, je fais le service. Mais il y a quand même derrière, il y a beaucoup de préparation. Et aussi, cette semaine, on a commencé le nouveau menu. Donc, c'est moi qui a fait le design. Oh, c'est beau, le visual. On accueille les étrangers. Donc, ça, c'est assez pratique. Après, je veux dire, pour les commandes, pour parler avec les fournisseurs. L'histoire, tout ça. Alors, là, du coup, après... Ça, c'est ce qui va être servi avec les petits pois. Comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on va parfumer. Que Léo est en train de faire. Au barbecue. Donc, on les a juste ouverts. On appelle ça une cuisson, c'est marinière. Donc, c'est avec des oignons ou au vin blanc. Simplement, juste qu'elles souffrent, qu'elles crachent leur eau. Et après, justement, on va utiliser cette marinière pour mélanger une purée de betterave fermentée. Et par-dessus, on va mettre les assaris, donc les palourdes et les petits pois qu'on fera au barbecue avec l'émulsion de cause de petits pois. D'accord. C'est juste cuit. C'est juste ouvert. Elles ne sont pas encore cuites parce qu'on les finit au barbecue. D'accord. Ce snack est quoi ? Voilà. On ne pousse pas la cuisson. C'est juste pour les fumer un peu, pour leur donner le goût fumé. Et là, on a une cuisson, tu vois, déjà, qui n'est pas trop, qui est assez légère. Du coup, là, derrière toi, il y a un petit truc qui est en train de... Donc là, j'ai de la marinière. Je vais juste un peu réduire. J'ai demandé, du coup, à Natsuko de me préparer un petit café. Et elle m'a dit qu'en plus, ils avaient une super machine. Donc, on va regarder ça ensemble. On fait vraiment du café de qualité ici. On achète chez votre péril. Ok. Quand même, le petit feu est en papier. Et voilà, il y a toutes les fractures. Donc, en fait, c'est sûr que si vous en faites, ils ne peuvent pas, ils vont en recasser, parce qu'il n'y a pas besoin. Soit, ils ne sont pas prévoyants. Alors, merci, Natsuko. En fait, j'ai demandé très vite fait à Natsuko si elle pouvait me faire un petit café. Et donc, je m'attendais à ce qu'elle sorte la machine à café. Et quand j'appuie sur le bouton et que... Et puis que ce soit fini. En fait, elle m'a vraiment fait tout ce système de slow coffee. Et donc, j'en ai parlé un peu avec elle. Et c'est vrai qu'au Japon, la machine à café, Nespresso, la capsule, ce n'est vraiment pas du tout développé comme en France. Ici, ils ont vraiment ce système de café avec le filtre et tout. Parce que déjà, c'est bien meilleur. On sent plus les saveurs. Le café est de meilleure qualité. Et vous n'avez pas tout ce côté, en général, aigreur d'estomac. C'est vraiment une bien meilleure façon de consommer le café. Et t'en bois genre un dans la journée au lieu d'en boire quatre, cinq. Parce que t'appuies sur le bouton et que ça part. Donc, j'ai trouvé ça trop cool de faire ça avec elle, quoi. Effectivement, elle est délicieuse. T'es en train de préparer quoi ? Pour éviter de perdre du temps pendant le service, je me portionne pour chaque table qu'on va avoir. Organisation de ouf. Voilà, on essaye au maximum de... En fait, des petites choses comme ça, ça te fait gagner un temps énorme. Tu vois, t'as pas à chercher, à compter. Ok. Et ça, c'est l'asperge qu'on fait cuire dans des feuilles de cerisier. Les feuilles de cerisier, elles sont ici, c'est ça ? Elles sont ici, exactement. Donc, on va aller parfumer, en fait, à la feuille de cerisier. On fait de la truite qu'on cuit à basse température. D'accord ? Et on la sert avec un beurre blanc aromatisé à la feuille de cerisier. Oh là là, ça, ça doit être bon, ça. Ouais, c'est super fin, c'est excellent. On a aussi des cerises qu'on fait mariner en pickles, qu'on fait fermenter, et un gel de fleur de cerisier. Tu découpes les menus, là, tu vois, c'est ça. Ça, c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui la carte, parce que je trouve ces petits souvenirs. Ah, tu veux dire si tu repars avec la carte ? Oui. Ah, c'est vrai que non, on ne l'a jamais fait. Ah, c'est vrai ? Non, c'est vrai. Ça me paraît logique, en plus. Bah oui, parce qu'en plus, à chaque fois, on prend des photos pour essayer de ne pas oublier ce qu'on a mangé. On ne savait pas qu'on pouvait les prendre. Ouais, c'est vrai, non. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y en a qui me demandent est-ce que je peux prendre la carte et tout, donc avec plaisir. C'est pour ça que je mets la date, pour que ça soit un peu spécial pour eux aussi. Ouais. 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 C'est difficile de se rappeler. Là, je réagis, c'est un flan vegan, en fait. Là, il y a une base de purée de carottes et c'est fou. C'est un dessert, alors ? Non, c'est pour un plat, en fait. Ok. Ce sera un flan un peu refroidi qui viendra entre les deux entrées. Donc, il y a une base de carottes cumin, une base de petits pois fumés. C'est un peu un connecteur entre les deux plats. Ça l'aura excellent. Là, il y a la carotte et là, je viens faire des petits pains, comme si c'était des petits pois. Après, on va le cuire à la vapeur. Tu vas voir mes lunettes, ça va être drôle. Ah oui, bah t'inquiète, je connais. Fais attention à la vapeur. Ouais. C'est beau ici, hein ? Ouais. À l'aveugle. Ouais. Ça a été cuit vachement rapidement, hein ? Ouais, ça met après 13 minutes. Ok. Tu vois, je préfère les ouvrir. Ok. Je vais les laisser un peu respirer. Ouais, c'est ça. Pour pas que l'humidité qui est à présent dans le flan vienne se... Ouais, ça a juste un petit peu figé, en fait. C'est ça. Après, on va les refroidir. Ça, on le sert à température ambiante. On ne le sert pas à chaud ou froid. Et après, on le sert avec un peu des crudités de carottes. Alors, carottes lacto-fermentées, bon. Si t'as compris qu'on faisait plus de fermentation ici. Et aussi, des carottes qui sont marinées dans du shiyokoji. C'est un condiment qui est pas mal présent au Japon. Ils utilisent pour faire des marinades, pour faire des assaisonnements aussi. Donc, c'est un marbré, on met un caramel au miso dedans. Le sucre pour le boire-pommage. Ok. Mais on en a un. Ah, c'est adorable. Ça donnera ça. Et au milieu, en fait, on met le caramel au miso au milieu. Ah ouais, ça doit être très bon, ça. Voilà. La truite, elle est ici. Elle paraît bizarre. J'ai mis des trucs en plastique, en fait, ici. Si tu vois la peau. Ah ouais, toutes les arrêtes et tout. Elle a été séchée, en fait. Je l'ai vidée, j'ai enlevé la tête. J'ai vidée tout ce qui était parti sanguine. Et en fait, c'est comme une viande, tu sais. Tu la laisses, bon, pas autant qu'une côte de bœuf ou un truc comme ça, mais tu la laisses maturer, ce qui va permettre de la, ça va la sécher. Ouais. Et l'eau va partir, en fait, ça va concentrer le goût et ça va avoir un goût beaucoup, beaucoup plus intense et meilleur. Après, il faut le faire de façon contrôlée. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas trop de sang et tu ne peux pas faire sécher n'importe comment, quoi. D'accord. Et c'est pour ça qu'elle est sur grille, en fait. Parce qu'elle commence à être en contact avec le métal ou quelque chose, tu sais, tu as de l'eau qui va stagner. Ah, ça va pas. Mais c'est comme ça, en fait, que ça va pourrir, mais pas sécher. Ah ouais. Et ça, tu l'as préparé quand, hier ? Ça sèche depuis 3-4 jours, en fait. Ah oui, quand même, d'accord. Et voilà. Et aujourd'hui, j'en ai une autre que je te montrerai que je vais préparer et que je vais faire sécher. Ah très bien, super. Donc là, je vais venir lever les filets. Tiens. Allez, ici. Tu as senti comme la peau, elle était sèche, tu sais ? Elle n'est pas humide, tu vois, elle est sèche. C'est souvent, tu vois, sur les poissons, tu vas avoir un côté visqueux, alors que là, tu n'as pas le côté visqueux parce que c'est complètement sec, en fait. C'est séché, tu vois. Moi, je l'ai bien essuyé quand je l'ai reçu, tu vois. Je l'ai nettoyé, je l'ai bien. J'ai essayé d'enlever le maximum. Là, on essaie de venir lever la truite au maximum près de l'os, tu sais. Pareil, parce que toujours, pareil, c'est de perdre, en fait. Magnifique. Et là, tu vois, j'ai aussi, j'ai un maximum essai près de l'os, tu vois. Donc ça, c'est un poisson que tu as eu au marché. C'est ça, tu as vu tout à l'heure, on était passé, on était passé voir les fournisseurs. Et donc, j'ai bu les poissons et tout. Et donc, c'est un poisson qui ne m'a pas su là, parce que celui-là a été séché depuis quelques jours. Mais l'autre que tu verras dans le frigo, c'est le poisson du marché, tu vois. Et là, je vais venir couper les arêtes, tu vois. Bon, c'est un peu bon, mais c'est pour faire ça. J'essaie de faire ça délicatement. Et là, le filet, il vient se décoller, tu vois. Et là, après, tu vas venir. Alors, est-ce que tu m'as dit quel poisson c'était, ça, déjà ? Alors ça, ça s'appelle sakuramasu. C'est un type de truite. Là, c'est une truite qui a été vraiment pêchée à la ligne, tu vois. Donc, ce n'est pas une truite d'élevage, parce que tu peux avoir des poissons d'élevage. Là, c'est une truite, on est en plein à la saison, là. Donc, c'est le plat, tout à l'heure, tu as vu les asperges, là, que Raphaël faisait avec les feuilles de cerise. Et en fait, on joue sur le fait qu'en ce moment, au Japon, c'est la période des cerisiers. Ouais. Et aussi que cette truite, elle s'appelle sakura. Sakura, comme, tu vois, on fait un petit clin d'œil. Voilà, un petit clin d'œil au sakura. Et aussi au nom de la truite, tu vois, parce qu'elle s'appelle sakuramasu. D'accord. Ouais, et ça se marie bien aussi, c'est quand même des... C'est pas juste un jeu de mots, c'est quand même le goût qui est... Oui, évidemment, je me doute. Et t'aimes bien travailler la viande aussi, ou tu préfères quand même le poisson ? Euh, j'aime bien, mais majoritairement, le poisson, je trouve ça plus agréablement, mais la viande aussi, j'ai pas de grande chambre froide, tu vois, de grandes espaces de stockage. Donc, moi, j'aime bien travailler une pièce entière, tu vois. D'accord. Donc, aujourd'hui, si je veux travailler de la viande, à part une volaille, tu vois, c'est un peu compliqué de travailler une pièce en entière, tu sais, la découper. Donc, le poisson, ça te permet de travailler une pièce en entière, quoi. Là, je portionne mon poisson. Ouais. Pour les clients de ce soir, en fait. C'est un doulèche. C'est pas la très grosse portion, parce qu'on est sur un menu dégustation, en fait. Bah oui, il y en a beaucoup, bien sûr. Donc, il y a beaucoup de plats. Je la mets sous vide par portion de deux. Je vais mettre une huile, en fait, qu'on a fumée avec du bois de sakura. Parce qu'il y a plusieurs techniques pour le faire confire. Tu peux le faire confire directement dans une plaque avec ton huile, tu vois, au four. Mais nous, vu que, voilà, on a un menu dégustation, et pour que ça soit plus précis, on vient, en fait, mettre cette fuite sous vide, avec l'huile déjà. Le sous vide va permettre déjà d'utiliser un peu moins d'huile, parce qu'en fait, avec la pression, l'huile va recouvrir tout le poisson. Et aussi, ça va nous permettre, en fait, de plonger ce sac dans une eau qui est régulée par un thermoplongeur. Un thermoplongeur, c'est comme une résistance. Avec un thermomètre, tu peux régler la température exacte de l'eau. Afin de confire la truite pendant le service. De ce façon, on le fuit pendant le service dans le thermoplongeur. Et ça va donner une truite confie dans l'huile. C'est un peu la façon moderne de confire l'huile. D'accord, ok. Donc là, tu vois, je vais mettre mon huile fumée, en fait. Et je vais mettre un ou deux, pas un coup, un ou deux cuillères, tu vois. Ok. Et là, tu viens de fermer. Tu vois, mais les trucs, elles sont bien immergées dans toute l'huile, en fait. Ah, ouais. Ça, c'est pour les amuse-bouches. Donc, on a ce concombre frais. Là, on va l'imbiber dans le mirin. Et en fait, on le fait imbiber sous vide. Et après, on fait une pâte na cota d'eau de concombre qu'on met à l'intérieur. Ouais. On aura des concombres fermentées aussi. Donc ça, c'est ceux-là qu'on fait fermenter. C'est ceux-là que vous avez utilisé. Et dedans, la mirin et le vinaigre de riz. Et après, là, je viens juste remplir avec de la fana cota d'eau de concombre, ok. Alors ça, c'est la betterave fermentée qu'on va mixer. Ouais, betterave fermentée, ok. Avec la marinière, là, que j'ai fait tout à l'heure, que tu as vu. Ah oui, c'est vrai. On va voir ce côté un peu iodé, tu vois. Et ça va être servi avec les petits pois qu'on a écossés tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Pour le nouveau menu, on fait un pain à la pomme de terre. C'est un beurre monté noisette. Ok. Avec des oignons nouveaux à l'intérieur. Donc on sert ce pain et le beurre en side, quoi. Au premier menu, on faisait des brioches au dashi, en fait. Et à chaque menu, Olivier, il essaie de changer un peu le pain. On essaie de voir... On est français, donc. Ouais. Donc ça, c'est un pain qu'on fait à la pomme de terre. On met de la pomme de terre, donc il y a du yaourt. Ça a vraiment le goût du pain ou c'est un peu différent ? En fait, ça fait plutôt un genre de pain... Un moelleux. Ouais. On ne se fait pas vraiment une baguette ou un pain comme ça. Rien à voir. C'est une boule, du coup, là, que tu fais. Ouais. On le cue à la poêle et après, on le sert avec un beurre noisette et des oignons nouveaux. On fait grillé au barbecue, qu'on hache et qu'on accorte dans notre beurre. Et des fois, vous faites du pain vraiment le classique ou pas trop ? Pas pour le moment, parce qu'on vient d'ouvrir, mais ça serait le projet après, pourquoi pas, de faire une petite baguette. Et avant, on avait une brioche, donc, et là, au nouveau menu, on essaie de changer à chaque fois. Donc, ouais, le menu, il vous dure combien de temps ? Deux mois. Deux mois, voilà. Quand les produits commencent à changer, on change. Mais c'est surtout pour suivre aussi les saisons, et c'est comme un pain de boulanger, quoi, qui est vraiment avec pas mal de gluten et tout ça. Oui, c'est vachement plus digeste. D'accord, c'est vachement plus soft. Là, c'est juste pour faire mes portions, quoi. Du coup, préparation du poisson que, au final, tu m'as montré tout à l'heure. C'est ça. On va venir le sécher pendant quelques jours. Ouais. Et ça, je vais venir un peu le nettoyer, tu vois, pour le préparer. Ok. Pour le sécher, donc, je coupe un peu. C'est hyper intéressant de voir ça. Tu vois. On a un beau poisson, tu vois, l'œil, il est vif. Si tu regardes les ouïes, tu vois, les ouïes, elles sont rouges, tu vois. Et là, le ventre, il n'est pas mou, tu vois. Donc, tu as un ventre qui se tient, tu vois. Une chair qui n'est pas molle, tu vois, et tu as un ventre qui n'est pas mou. Donc, ça veut dire que là, tu es sur un poisson quand même de qualité. Elle a été pêchée il n'y a pas longtemps, quoi. Elle a été bien conservée, surtout. Donc, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui enlever la tête. Je viens couper derrière les ouïes, d'un côté. Puis de l'autre. Pour venir le faire sécher, il faut essayer d'enlever le maximum de sang. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le sang, ça va ramener de l'amertume. Normalement, il y a tout qui vient, tu vois. Ah oui. Bon, il y a des gens, ça va peut-être un peu le trigger. Ça, il faut essayer de ne pas couper, tu vois. Parce que si tu coupes, ça se diffuse partout. Voilà, ce n'est pas très bon. C'est un peu comme une bile. Mais ça, par contre, tu vois, ça, ça se mange. Ça, c'est le foie, en fait. C'est le foie du poisson. Là, tu as une poche d'œuf aussi qui se mange. Et ça, tu gardes, du coup ? Ça, je le garde, oui. Ça, je le garde, ça aussi, pareil. Une autre poche de poisson. Et après, le reste, par contre, je ne garde pas. Moi, je vais venir l'ouvrir. Je vais venir essayer d'enlever le maximum de sang. Et là, du coup, toi, Raphaël, en fait, pourquoi tu as sorti les petits boudins ? Alors, là, tu viens farcir le porc. Parce qu'il a moussé nos crevettes, tu vois. Ok. On tourne des feuilles d'épinat. Et en fait, on fait ça individuellement. Donc, à chaque porc, là, je me portionne. Après, là, c'est à peu près deux personnes. Ça, c'est des topinons lacto-fermentés. Ouais. Ok. Peut-être qu'ils sont également dans les bocaux, là-haut. Exactement. Et donc, en fait, ça, on sert ça avec le porc que tu aimes tout à l'heure, qui t'es roulé. Et là, après, je vais détailler des pétales. En fait, on va venir les mettre sur la purée de topinambou. Et on va mettre aussi des pickles de topinambou. Ok. Donc, tu as fermenté les pickles. Ok. Donc, là, ça, c'est une préparation que tu avais déjà... Ouais, que j'ai déjà faite. Et là, je portionne. Ok. Ça, c'est joli, hein. Compignons pickle. Shittake Pickles. Natsuko, elle vient de nous apporter quelques magazines. Donc, on a quand même des bons magazines comme elle, dans lesquels ils ont eu des petites apparitions. Ah oui, alors là, celui-là, il est magnifique. Ça, c'est une belle apparition. C'est carrément deux pages dédiées. C'est énorme. C'est énorme. Là... C'est déjà, c'est pas mal. Je mets des apopries. Et là, j'ai puissé un peu de la pompe et de la carotte. C'est ça. Du coup, on vient de sortir du resto. Il est pas loin de 17h. Là, c'est le gros rush. Donc, ça les a rangés. Je pense qu'on les laisse terminer. Mangez tranquille avant le service. Et l'excellente nouvelle, c'est qu'on revient à 20h pour manger au resto. Donc, on va se régaler. On va pouvoir goûter vraiment ce qu'on a vu de cuisine et tout. Et je vais pouvoir vous faire, du coup, un petit retour sur les plats. Ça va être trop sympa. Alors là, on commence par les amuse-bouches. Donc, ça, c'est le chou avec les champignons qu'on a vus en préparation tout à l'heure, qui sont coupés. Bon, les concombres aussi, on les a vus. Et ça, c'est un poisson qui a été lacto-fermenté. Donc, celui-là, on l'avait pas vu, je crois. C'est juste une carotte, mais elle va s'imprégner du goût du cumin et aussi de la peau de carotte. Donc, ça va empêcher le goût de la carotte. Ouais, c'est cuite dedans. C'est incroyable. Un yaourt maison à base de carotte. Un petit yaourt. On vient le trancher avec une huile d'oignon d'eau. Vous allez retrouver en dessous un condiment à base de carotte noire. Je sais pas si vous avez déjà noté l'ail noir dans votre vidéo. Je suis pas sûr, non. Là, les gars, c'est la vue qu'on a derrière nous pendant qu'on mange. C'est assez ouf, quoi. Ici, on a un petit flan, un genre de flan avec carotte. Ici, c'est petits pois. Et là, on a de la carotte fermentée. Merci. On sent la fermentation. Ok. Ça apporte un goût un petit peu différent. C'est non-acier, je trouve plus doux. Je suis pas un expert. Mais on sent l'apport de la fermentation. Ok. Moi, je trouve que c'est une espèce de... C'est le délicité. C'est vraiment le rappel de l'enfant. C'est le petit pois carotte, mais en magnifié, quoi. Ce sont les fameux petits pois, Léo, que tu as épluchés ce matin. C'est un peu mon plat. C'est mon plat signature. Un petit peu ton plat signature, effectivement. C'est mon plat signature. Oh là là, ça l'a... Il faut que je filme en direct parce que là, sa tête dit tout. Excellent. Snacké au barbecue. Ouais, c'est trop bon. Et on a l'impression que c'est un peu de la viande. Alors ça, c'est le pain qu'on a fait tout à l'heure qui a été cuit à la poêle, les gars. Trop stylé. Là, on a un beurre qui est un beurre nordique avec des oignons nouveaux. Enfin, j'ai aucune idée du goût que ça va. Moi non plus. Oh, ça se coupe comme du goût. Ça se coupe vraiment comme du beurre. Une seconde. On va les petits morceaux de noeud. Le pain, il est extraordinaire. C'est dingue. Donc, c'est une frite qui a été confite dans une huile fumée, accompagnée d'asperges qui a été cuite dans des feuilles de cerise. Et on a des cerises préservées, donc pickles et fermentées. On va retrouver un gel de fleurs de sakura. Donc, on est vraiment sur le printemps, en fait. Et la sauce, pareil, c'est un beurre blanc avec des feuilles de sakura. Et ici, on est venu mettre aussi du caviar. Caviar chinois. Bon, au chinois, ça paraît très chouardin, mais en fait, il est excellent. Il n'est pas trop salin. Justement, il est plutôt un peu sur la noisette, ce qui se marie parfaitement avec la truite. On va venir contraster. Oh là là, ça, ça a l'air gommant. Avec les crevettes, ça a l'air gommant. Ah, l'odeur, je la sens d'ici. Il s'est dit, on est du sud. C'est la glace traditionnelle. C'est un très vieux, ça a plus de 220 si je n'ai pas de précise. Et ici, on l'a revisité, on a mis des fraises à l'intérieur. On va faire des fraises pickles en basse. Des petits copeaux de fraises. Donc, pour rafraîchir après le repas, on fait un petit calculerie comme ça. Avec un coulis de fraises au sans chaud. Le sans chaud, c'est le poivre verre japonais. D'accord. Alors du coup, c'est un dessert à base d'edamame. Donc, on a mis le feuille avec edamame, crème d'edamame. Et là, même là, je crois, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais... C'est de l'edamame, c'est de l'écorce d'edamame ou je ne sais pas quoi. Ok. Et là, le creux du frottin. On a une espèce de liqueur de matcha. Parce qu'en fait, on a pris la cormée et vin. Voilà, c'est ça. Liqueur de matcha, en gros, donc j'ai hâte de tester. C'est moins sucré que les matcha lattes que j'ai pris dans certains endroits. C'est très bon. C'est mon interprétation du riz, en fait. Donc ici, en fait, c'est un riz cuit dans de la masaké. Bon, et ben voilà, on termine avec un petit marbris avec caramel miso, pâte de fruits kiwi et un petit chocolat avec dedans, coolité, je crois. Fin de service. Fin de service. Ouais. Alors ça, c'est la cachette secrète. Vu que vous avez travaillé ici aujourd'hui, vu que tu as travaillé ici, tu as le droit de venir voir. Tu as l'air complètement mort, Olivier Latteur. Désolée. Épuisé. Waouh, la vue est dingue, tu vois. Soyez indulgent, parce qu'il doit être 23h. Plus que ça. On a fait une très grosse journée. Non, mais ouais, productive. Ah ouais, productive. C'est du 12h non-stop, là. On a vraiment très bien mangé. C'était excellent, je ne le dis pas, parce que du coup, on a passé une journée avec vous, vraiment, c'est sincère. Si on doit citer quelques plats qu'on a vraiment aimé, il y a eu le riz qui était le premier dessert. Il y a eu la carotte, qui était vraiment excellente. Le porc aussi. Là, vous avez vu un peu l'inside, et après le fait que vous soyez venus sur le repas. Le but ici, c'est, ah, je n'ai jamais mangé comme ça, quoi. Alors que c'est des produits, comme tu dis, la carotte, le riz, ça paraît simple dans l'intitulé, mais au final, on veut que ça marche. Et même, je précise aussi que même si on a eu une succession de petits plats, on sort, on a bien mangé, quoi. Oui, ça, c'est un truc... Parce qu'il y a des gens, ils ont toujours l'impression que si c'est gastro, tu ne manges pas suffisamment, ce n'est vraiment pas le cas, quoi. Et franchement, merci d'avoir partagé toute votre expertise, expérience, passion pour la cuisine avec nous. De toute façon, l'an prochain, on reviendra. Bah, merci, j'espère, et on vous accueillera avec plaisir. Bah, il n'y a pas de doute. On n'oublie pas, avant de partir, d'aller s'abonner à l'Instagram de Oulina. Je vous mettrai vraiment tout ce qu'il faut en barre d'infos. Si vous venez au Japon, que vous avez envie de découvrir un peu un gastro entre la cuisine française et japonaise, finalement, c'est un peu ça. C'est un peu une fusion des deux. Bah, je pense que si vous... Vraiment, c'est... C'est forcément votre bonheur. Ouais, merci encore. Je pense que c'est un peu plaisir. Voilà. Bye-bye.